Salut à tous, bienvenue pour ce VS, et je ne suis pas avec n'importe qui, parce que dès qu'il y a de la camelote, il y a Kill. Salut Kill ! Bonsoir, et je suis heureux d'être le représentant officiel de la cameloterie sur cette chaîne. C'est ça pignouf. Et là, en fait, on va regarder une vidéo de Capsule Pop, et justement on en parlait juste avant, et tu me demandais si je connaissais, et à part les quelques vidéos que tu partageais, moi je ne connais pas. Alors c'est pour ça que je voulais te demander si toi, du coup, tu connais mieux, et si tu peux nous en dire un peu plus rapidement. Alors Capsule Pop, c'était quelqu'un qui a fait à la base des vidéos sur plein de sujets, finalement. Il y en avait même une sur la série Clone Wars qui était en 2D. C'est comme ça, moi, que je l'avais connu à l'époque. Et après, il a fait notamment 2 vidéos sur camelote livre 5, pourquoi en fait c'est bien, et camelote après saison 6, pourquoi en fait c'est bien. Je crois que c'est à peu près ça la formulation. Et du coup, ces vidéos-là ont forcément un peu ouvert camelote sur sa chaîne. Après, il a fait d'autres choses, évidemment. Et du coup, il a ensuite lancé une série un peu plus récemment qui s'appelle Sur la route de camelote le film, où à chaque fois, il essayait donc de prendre toutes les infos des films camelote qu'on avait, de les réunir, pourquoi pas faire quelques théories, etc. Et du coup, il a fait plein de choses. Il a même fini par aller sur les lieux de tournage du film, où il est allé mener son enquête, etc. tout seul. Il y a d'autres vidéos, et notamment celle-là en fait partie, où il interview même les acteurs du film. Alors, du film, là, du coup, non, mais là, les acteurs du livre 5 de camelote. Donc, voilà, il est parti, j'ai envie de dire, d'une vidéo simple. Et il arrive aujourd'hui à interviewer quand même des gens importants. Ça reste quand même des seconds rôles, mais déjà des acteurs de la série. C'est quand même assez ouf. Bah ouais, mais c'est ça, en fait, que je me posais comme question. C'est que là, j'allais te dire, mais attends, je crois que ces vidéos... Parce qu'on n'avait pas déjà fait un VS avec un capsule pop, ou alors on avait voulu en faire un... Non, c'était sideplay. C'était sideplay. Ok, ouais, mais tu m'avais proposé déjà un capsule pop. Je crois qu'on ne l'avait pas fait parce que tu disais... Ah, tiens, parce qu'après sideplay, il y avait un capsule pop qui avait popé. Et tu m'as dit, ah mince, on aurait pu faire sur celui-là. Bah, du coup, tu vois, on se rattrape. Parce qu'en fait, ils avaient fait une vidéo sur Star Wars. Sideplay, on en avait fait une. Donc, je me suis dit, ah, bah, intéressant. Et capsule pop a dû en sortir une trois jours après. Sauf que lui, c'était une demi-heure. Il y avait des interviews, etc. Et c'était, bon, je pense un peu mieux fait. Mais c'est aussi parce qu'ils connaissaient plus l'univers que sideplay, ce qui est normal. Mais voilà, du coup, je me suis dit, ah, bah, dommage. Mais après, bon. Non, mais c'est ça, mais c'est cool. Et c'est dingue que... Parce que moi, à la base, capsule pop, tu vois, comme je te dis, je ne connais pas. Et je me disais, tiens, pour qu'ils puissent interviewer des acteurs, c'est peut-être carrément une équipe derrière. Tu vois, c'est peut-être... Puis là, apparemment, tu me dis, il est tout seul, le gars. Et puis, de ce que j'ai l'impression, il n'a pas énormément d'abonnés non plus. Non, pas énormément. Il y en a quoi ? 30 000, non ? Je ne sais plus. Je ne sais pas. Alors, je ne sais pas si tu peux voir rapidement. Il a 21 000 abonnés. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'en a pas énormément. Il a quand même réussi. Mais je pense que c'est au-delà des abonnés. Je pense qu'il s'est investi tellement personnellement qu'il a pu aller à la rencontre des gens. On précise qu'aucun de nous deux n'a vu la vidéo. C'est le principe du VS. Tu sais quand même de quoi ça va parler globalement ? Parce que je rappelle, c'est toi qui m'as proposé le VS parce que ça te semblait intéressant. Parce qu'il va interviewer des acteurs. Mais en même temps, ça va être axé sur le livre 5 qui est l'un des livres qui est peut-être le plus polémique parce que c'est le premier à s'émanciper des codes de la saga en format court. C'est ça ? Voilà. Alors si on voulait être vraiment rigoureux, ce serait même le livre 4 parce que le dernier épisode fait 8 minutes. Mais oui, c'est vraiment à partir du livre 5 que l'on va dans du full dark. Et même si le 6 reste quand même un peu comme ça, dans le livre 6, on a quand même le retour d'un humour je dirais peut-être un peu plus frontal. Même si personnellement, le livre 5 est mon favori. Mais je pense qu'on va avoir l'occasion d'y revenir. Et même un des plus drôles, notamment grâce aux citations du Roi Lotte. Ok, on va voir ça, on va voir la vidéo ensemble. Ce qui est bien, c'est que moi, je découvre des vidéos avec le principe d'EVS. Je rappelle aussi que s'il y a des personnes qui veulent voir une vidéo avec moi, vous pouvez faire comme qu'ils. Vous dites, j'ai envie de voir cette vidéo avec toi. Bien sûr, vous jouez le jeu, vous ne la voyez pas avant. Et puis, on la regarde ensemble et on est réagi ensemble. Après, je ne dis pas OK à tout. On verra bien un petit peu ce que vous pouvez proposer. J'attends de voir aussi que la vidéo ne soit pas trop longue, qu'elle m'intéresse aussi également. Donc voilà, il faut remplir pas mal de petits critères. Mais ce n'est pas grand-chose, juste à me demander. Et puis, on verra ça. Bon, je te propose qu'on démarre. Je crois qu'elle fait 18 minutes, un truc comme ça. 13 minutes. Allez, on démarre. Le but du jeu, de cette saison 5, de ce que je vais faire, de ce que je vais continuer à faire, c'est de dire, la comédie, ce n'est pas un genre. La comédie, c'est un vernis. Salut à tous, nous sommes en 2007. Et après 4 saisons chacune constituées d'une centaine d'épisodes courts, clairement orientés et identifiés comédie, la série Kaamelott évolue et devient, lors de sa saison 5, une série constituée de 8 épisodes de 50 minutes, dont certains sont marqués par un ton sérieux qui va désarçonner toute une partie du public. Partie du public qui va même, dans un premier temps, rejeter violemment le résultat. Pourtant, 13 ans plus tard, alors que le premier film tiré de la série s'apprête à sortir au cinéma, le constat est aussi par un évident. C'est bel et bien cette saison qui a permis à... Ouais, vas-y, tu peux le faire aussi de ton côté. Ouais, ouais. Juste parce qu'on a vu une scène... Je ne sais pas si on va pouvoir y revenir, mais ça m'a juste un peu amusé, parce que j'ai revu... Donc là, je suis en train de me refaire tout Kaamelott. Ah ouais. Et j'ai revu le livre 5, et justement, il y avait un défaut du livre 5 qui m'était apparu pendant mon deuxième visionnage, puis il faudrait quand même en parler, parce que j'adore le livre, mais quand même là, c'est un peu gros. C'est que Arthur, là, il part, il part et tac, il est à la taverne des semi-croustillants. Et là, il y a le roi Lot qui part pour trouver son frère et paf, il tombe sur... Enfin, pas son frère, il y a donc Anna qui part retrouver son frère et donc du coup, avec elle... Enfin, c'est son demi-frère. Et du coup, avec elle, il y a le roi Lot. Et là, paf, il tombe sur la bonne auberge et là, paf, ils étaient installés pile au bon endroit. J'ai trouvé quand même que c'était un sacré hasard et que du coup, c'était une facilité scénaristique assez incroyable. Après, est-ce que c'est pas les seuls au vierge du coin ? Bah oui, mais en quoi ils auraient pu savoir qu'il était là, en fait ? Ouais, après, peut-être qu'ils ne montrent pas qu'ils en ont fait d'autres avant. Tu vois, je vais dire, peut-être qu'ils ont passé sous silence le moment où on arrive dans une taverne, ah bah ils sont pas là. On arrive dans une taverne, ah bah ils sont pas là. Mais peut-être même pas savoir qu'ils étaient dans une taverne, c'est-à-dire qu'ils auraient pu être à Kaamelott ou ailleurs, ils n'auraient pas pu le savoir, en fait. D'accord. Ils n'avaient pas d'autres infos ? Je ne sais plus à ce moment-là. Ils n'ont pas plus d'infos que ça ? Enfin, j'en ai pas... Et justement, j'ai fait attention parce que je me suis dit, bah tiens. Et j'ai fait attention, mais je n'en ai pas vu. Donc si quelqu'un a eu une réponse à ça, parce que moi j'aime bien avoir des réponses quand je veux une incohérence, bah dites-le-moi. Après, est-ce que justement, comme c'est une série qui est plutôt axée humour, même si là, on est d'accord, ça devient plus sérieux, est-ce que c'est des genres de séries où il faut aller chercher jusque-là ? Ah bah, Kaamelott, justement, je pense que c'est une des séries en France dans lesquelles on a le droit d'aller chercher jusque-là. Après... Je suis personnellement pas bien d'accord, mais je pense que ça dépend... J'ai l'impression que ça dépend après du degré de... Pas de fanatisme, parce que ça a une connotation péjorative, mais juste de dire que plus tu es fan, plus tu vas regarder des détails, et plus tu vas être soucieux des détails. Là où peut-être que ça ne vaut pas le coup, mais après, c'est vrai que quand on est fan, on a envie de vraiment chercher les plus petits détails, mais est-ce que ça casse pas un peu l'expérience ? Je te donne un exemple. Quand une série comme Kaamelott va dans les détails jusqu'au fait que, par exemple, dans un épisode, alors qu'on sait que Perceval, il compte très bien, Perceval, il dit « Ah, mais normalement, ça doit jouer à trois, mais bon, on va quand même se débrouiller. » Mais je crois que je l'ai déjà raconté, mais on va quand même se débrouiller. Et que donc, autour de la table, ils sont trois, tu te dis « Ben non, il est fort en maths. » Et après, tu vois dans la série que Perceval, finalement, c'est le seul qui n'est pas surpris quand il voit une personne d'un autre plan, donc c'était la Dame du Lac, dans un épisode, et qu'après, on te dit qu'il est venu dans un cercle de culture. Donc, on en déduit, et sûrement qu'on en apprendra plus dans les films, qu'il vient d'un autre plan. Et tu te dis, alors qu'en fait, il y a trois saisons, un petit gag, et bien, tu allais, qui te pouvait sembler incohérent, et bien, en fait, tu t'apprenais que c'était cohérent trois saisons après, et tu te dis quand même que, et franchement, il faut avoir revu la série, ou l'avoir remarqué pour le voir. Il faut donc tout ça pour te... Donc, tu te dis quand même que c'est ultra bien ficelé. Donc, justement, quand c'est ficelé à ce point, moi, je trouve qu'on est en droit d'aller dans des détails comme ça. Peut-être qu'il a ficelé sur l'humour, principalement, mais que sur ces genres de détails-là, il s'est dit, bon, on peut laisser passer. Ce que je veux faire, c'est faire avancer l'intrigue. C'est une facilité scénaristique, ce n'est pas un drame. Oui, mais c'est là, tu vois, tu as parlé d'incohérence. Moi, j'ai un peu de mal avec ce mot incohérence, parce que depuis Star Wars, justement, je trouve qu'on l'utilise vraiment à outrance. Et je pense qu'il y a des moments, ce n'est pas juste de l'incohérence, c'est, comme tu dis, de la facilité, mais pas vraiment incohérence. Je ne sais pas si tu es d'accord sur le terme, mais... Après, oui, après, c'est pareil. Est-ce qu'on considère qu'Anne Solo, qui retrouve le Faucon parmi des milliers de planètes, même s'il le cherche beaucoup ? C'est de la facilité scénaristique. Il n'y a aucune incohérence là-dedans. Quand tu vas regarder dans le Dicot des définitions incohérences, ce n'est pas incohérent, c'est juste, ça en devient incohérent. Je vois ce que tu veux dire, on enchaîne. ...de s'extirper de son image de pastille télévisuelle pour devenir l'objet de culte et de fascination qu'elle est aujourd'hui. C'était pour revenir sur cette saison si importante qu'en janvier 2018, dans les premiers mois de cette chaîne, j'avais réalisé une première vidéo sur le sujet. Une première vidéo assez maladroite et pleine d'approximations que j'avais envie de corriger. C'est donc avec cette idée en tête que pendant plus d'un an, je suis allé à la rencontre de producteurs, de journalistes et d'acteurs proches de l'univers de Alexandre Astier et en particulier de Kaamelott pour revenir au mieux sur l'histoire de cette saison à part qu'est Kaamelott livre 5. Mais si j'en ai vu certaines de ces vidéos alors. La cinquième saison raconte le destin de la cour de Kaamelott quelques mois après que Arthur ait vaincu l'armée de Lancelot et remis Guenièvre sur le trône à ses côtés. Pendant que Lancelot est désormais sous l'influence d'un homme étrange nommé Méléagant et qu'il continue de s'enfoncer lentement vers le côté obscur, Arthur lui se laisse convaincre par sa mère Hygiane qu'il doit replanter Excalibur dans le rocher et mettre ainsi en jeu son royaume afin de réaffirmer sa légitimité auprès du peuple. Arthur replante donc l'épée dans son rocher et après qu'une bonne partie du royaume ait tenté de sortir l'épée sans succès Arthur s'apprête à la récupérer mais il renonce au dernier moment. Il fait croire à tout le monde qu'il en est incapable et refuse de continuer à être roi. Arthur qui s'enfonce en réalité lentement dans la dépression renonce au trône et son seul but désormais est de savoir s'il est possible qu'il ait un héritier quelque part. N'ayant jamais consommé son mariage avec Guenièvre pour savoir si l'une d'entre eux puissent avoir un enfant de lui sans même qu'il ne le sache. Mais non seulement il ne retrouve étrangement aucune de ses maîtresses mais il apprend de sources sûres qu'elles n'ont pas eu d'enfant de lui. Peu de temps après ça la route d'Arthur finit par croiser cette de Méléagant. L'homme en noir qui semble avoir provisoirement renoncé à guider Lancelot vers le côté obscur persuade Arthur qu'il est stérile. Face à ce triste constat et sans perspective d'avenir Arthur décide de mettre fin à ses jours en s'ouvrant les veines du poignet dans sa baignoire. C'est alors qu'il agonise que surgit soudain Lancelot. Venu à l'origine pour le tuer Lancelot choisit finalement de sauver le roi à l'aide d'un sort de guérison dont il a la connaissance depuis l'enfance. Effectivement au vu de cette fin pour le moins sombre on peut comprendre la surprise d'une partie du public. Il y a des gens que c'est un petit peu perturbé que ça a surpris. C'est normal c'est normal et en même temps on s'aperçoit que maintenant il y a des vrais vrais fans de cette période là des gens qui aiment toujours autant j'en fais partie cet humour du début et en même temps ce côté plus cinématographique de la 5 et la 6 est évident quoi. Moi je trouve ça vachement bien. Je sais qu'en convention souvent on dit ah oui mais moi je préfère les trois premiers livres. Il y a des gens qui préfèrent le début de Kaamelott d'autres qui préfèrent à la fin de Kemetu d'Oke ça c'est la subjectivité de ce milieu mais personnellement j'étais complètement à l'aise là-dedans ça m'apporte au contraire une espèce même d'épaisseur. Alors évidemment il y a des gens qui ont un peu moins rire qu'avant oui mais on découvre et on exporte d'autres choses avec lui donc c'est intéressant aussi moi j'aime bien pour mieux revenir à des choses drôles plus tard ce qui sera probablement le cas du long métrage enfin j'en sais pas assez pour le dire c'était quand même c'est très marrant qu'il dise ça alors qu'il est dedans en fait ouais mais je me faisais à la réflexion ça dépend de ce que tu recherches en fait parce que bon le titre de la vidéo c'est quand même Kaamelott saison 5 la meilleure saison et puis effectivement c'est là où il y a un clivage comme il dit entre les gens qui disent je retrouve pas ce qu'il y avait dans les trois premiers livres et puis il y en a qui disent oui mais c'est pas aussi drôle mais c'est vrai qu'après ça dépend je sais que si par exemple bon je sais que mes parents ne connaissent pas beaucoup Kaamelott je leur ai dit que j'avais regardé en entier et puis c'est vrai que eux ils sont un peu pas réfractaires mais voilà bon ça les intéresse pas et je sais que si jamais ils regardent Kaamelott ça va être principalement pour rigoler tu vois ils s'attendent pas à avoir une histoire à part si on leur dit avant et dès le moment où ça va devenir plus sombre peut-être que ça va enfin je parle de mes parents mais on va dire les gens de manière générale ça peut les perturber s'ils sont pas au courant tu vois s'ils s'attendent de bout en bout à rigoler ils vont être déçus à part s'ils ont l'ouverture d'esprit de voir quelque chose de beaucoup plus profond et c'est là où ça va diviser parce que t'as des gens qui vont pas vouloir et des gens qui vont vouloir s'ouvrir je pense que ça change plus ou moins tout après oui justement je trouve que c'est que c'est bien que Alexandre Assier ait pu apporter au cinéma un héros qui arrive qui est là qui baisse les bras qui en va même jusqu'à se suicider parce que les héros qui baissent les bras en général c'est rarement bien accueilli par le public même si avec le temps on recommence un peu à comprendre en fait pourquoi parce que finalement c'est humain et puis si on regarde Kaamelott c'est vraiment la réelle vie du roi Arthur et de sa cour et il faut savoir que dans la légende Arthur c'est la personne justement qui ne se démotive jamais c'est la personne qui est toujours ben voilà qui ne peut pas se démotiver qui est valeureux qui n'a en lui que le Graal et justement ça si tu t'y penches deux minutes dans la réalité c'est impossible et du coup c'est aussi une sorte de décalage avec la légende Arthurienne pour montrer à quel point c'est mauvais et finalement c'est marrant parce que plus je parle de ça plus je me dis que ses propos ils vont complètement avec Luke dans Star Wars 8 mais lesquels le fait que justement avant c'était une légende dans la légende c'est quelqu'un qui ne peut pas se démotiver qui doit tout le temps rester droit dans ses bottes et que dans son objectif mais que au bout d'un moment il en a marre et il finit par se démotiver et abandonner tout et penser qu'à lui même c'est pour moi sur ce coup là en plus bon Luke qui jette le sabre laser Arthur qui le replante je trouve que justement à ce moment là c'est vrai qu'on pourrait limite faire un parallèle entre les deux on peut faire le parallèle donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas son agissement et qu'on peut voir que c'est pas unique ça peut être universel et qu'il y a un moment de ta vie où tu peux tout remettre en question et moi ça ne m'a jamais paru bizarre dès la première seconde où j'ai vu Star Wars 8 tu peux me voir à aucun moment je remets en question ça je ne dis pas que ça ne m'a pas choqué le moment où il a jeté le sabre c'est clair mais à aucun moment j'ai renié je pense qu'à tout moment mais je pense qu'en fait ce qui se passe dans Kaamelott saison 5 c'est exactement ce qui se passe dans Star Wars 8 ah oui mais ton parallèle est très bon je ne l'avais jamais vu à ceci près que Kaamelott là c'est l'auteur et que Star Wars 8 ce n'est pas l'auteur donc ça remet un truc comme quoi l'auteur n'aurait jamais vu ça etc oui parce que les gens regardent en fonction de qui fait quoi mais si tu le regardes juste avec les films et ben t'as pas cette vision de ah bah c'est pas l'auteur qui l'a fait c'est pas l'original qui voulait raconter ça etc etc franchement faudrait ne pas avoir le nom de ceux qui font les films je sais pas non je suis pas d'accord mais je sais moi non plus il faut bien leur rendre hommage on est d'accord mais tu vois ce que je veux dire dans le fond c'est à dire que ça biaise la critique des gens regarde on a plus parlé de bâton dans les roues que de simple histoire qui a voulu être racontée je trouve ça effarant ouais mais après non mais pour en revenir pour en revenir au fait que ça que ça ait changé tu vois pour moi enfin je veux dire c'est comme je sais pas je fais le parallèle entre quelqu'un qui est habitué à faire quelque chose de l'humour et puis qui d'un coup va se faire des je sais pas un youtubeur qui va passer à des podcasts drôles et qui après va faire des réalisations de films ultra noirs tu vois ça peut choquer les gens qui ont été habitués ils se disent mais what the fuck j'étais en train de regarder un truc drôle et là on parle d'un truc qui est je pense que c'est la même chose si on fait le rapprochant peut-être que c'est pour ça aussi que les gens certaines personnes n'ont pas aimé justement le retournement de Luke c'est à dire qu'ils s'attendaient à avoir quelque chose qu'ils avaient l'habitude et là ils ont été choqués c'est un peu la même chose et c'est là où tu vois si t'es pas forcément ouvert d'esprit parce que tu peux être ouvert d'esprit et ne pas avoir aimé le retournement de situation mais c'est là où ouais si t'es prêt à avoir le changement ou pas tu vois tout comme dans Kaamelott si t'es prêt à changer du rire à quelque chose d'un peu plus subtil et profond clairement après si quelqu'un n'aime pas le livre 5 j'aimerais beaucoup débattre avec lui mais si quelqu'un n'aime pas le livre 5 et qu'il n'a que comme argument que c'est plus sombre du coup c'est pas bien je pense pas que ce soit valable mais après après bien sûr libre à l'interprétation de chacun mais après oui justement le fait d'amener un héros comme ça à heure de grande écoute qui va jusqu'à se suicider moi je trouve que c'est quand même faut franchement oser le faire et c'est super que M6 l'ait laissé faire ouais ça c'est clair on va continuer bon après les gens sont chiants oui il a bien résumé on comprend que le public se soit déstabilisé et était déstabilisé déjà par le style par le ton par le rythme il n'avait rien à voir ça je peux vraiment je peux comprendre mais moi dès le livre 4 c'était le cas de note que je voulais voir c'était je me disais mais ce mec c'est ce mec il est beaucoup plus triste qu'il en a l'air il est beaucoup plus intelligent qu'il le laisse paraître il est beaucoup plus profond qu'il en a l'air et c'est évident qu'il veut aller vers là et ce que je voulais voir c'était le hastier qui fait du hastier et l'hastier qui fait du hastier c'est le hastier qui retourne tes attentes mais comme le souligne ici le journaliste et réalisateur Maxime Solito la saison 5 est avant tout une oeuvre d'auteur dont les multiples inspirations et obsessions vont là enfin être mises en image c'est le cinéma italien des années 70 c'est le cinéma que pratiquait Woody Allen il y a très longtemps ses débuts c'est ce cinéma là aussi où on rigole de choses profondes j'adore ça on parle toujours c'est très c'est très ITV ça mais on parle toujours de références voilà moi je trouve qu'il y a un côté très shakespearien aussi sa référence pour le livre saint c'est les Soprano qui est sa série préférée les Soprano qui a une influence énorme sur la carte personne n'aurait l'idée de mettre les deux côte à côte c'est un format de 50 minutes c'est pour ça que quand tu regardes Kaamelott livre 5 en DVD ce n'est plus découpé en 7 minutes ce n'est plus découpé en 14 minutes c'est une hérésie ce qui est découpé en 5 minutes c'est vraiment comme une parce que tu ne comprends plus rien moi je trouve qu'il aime bien être là où on ne l'attend pas et qu'il veut toujours un petit peu toujours en enlever un petit peu il n'est jamais dans le surdosage il aime bien toujours sous-doser un petit peu les choses pour créer un petit peu la frustration chez le spectateur et ici capable de faire rire mais faire en sorte de faire un tout petit peu moins comme pour créer une sorte de tension c'est vraiment une démarche très particulière et que je comprends mais il faut pouvoir se permettre c'est-à-dire que souvent on va se dire je vais en rajouter un petit peu pour être sûr que ça passe et lui se permet le luxe inverse c'est-à-dire je vais en enlever un petit peu encore encore un petit peu pour aller vers le plus dramatique et être jamais là où on l'attend ça c'est une démarche très très spécifique enfin il n'y a que lui qui fait ça ou très peu le font et ça c'est intéressant Alexandre a envie d'écrire quelque chose qui était légèrement différent au début on faisait des shorts pour la télé en champ contre champ ensuite ça a évolué on est passé dans le cinéma où il faisait des 52 minutes découpables mais des 52 minutes la façon de tourner n'était pas la même et puis son univers lui mental n'était pas le même il en voit il est créateur etc mais la création de ce nouveau format ne va évidemment pas se faire sans quelques problèmes après avoir dû âprement négocier un épisode de 7 minutes au lieu de 3 minutes 30 pour conclure la saison 4 le projet d'épisode de 50 minutes ne va évidemment pas forcément être plus facile à mettre en place ce qui est extrêmement difficile c'est que voilà nous on est des petits artisans et dès que tu rentres en contact avec une chaîne de télé c'est l'artisanat qui vient se frotter à la multinationale c'est un peu caricatural mais c'est à dire qu'eux ils ont des timings c'est 3.30 et c'est pas 3.31 c'est voilà et puis les deux bout à bout il faut que ça ça rentre dans un timing bien quand même voilà et toi si tu commences à dire bon ben voilà j'aimerais bien en faire un de 12 minutes à ce moment là je comprends qu'à la chaîne ils se sont dit mais c'est pas TV Braze ici N6 il fallait que ça rentre dans des clous et là les clous c'est la Stier qui les a enlevés de force à la main et qui les a revenus un peu plus loin il a repoussé la frontière mais les clous ils sont là maintenant au final un compromis est trouvé qui va aboutir à un résultat unique à la télé française trois versions trois versions tout d'abord la version que Alexandre Astier appelle lui-même la version tronquée puis la Director's Cut et enfin la version 50 épisodes de 6 minutes la version tronquée qui est la première que le public va découvrir c'est aussi celle qui va malheureusement marquer les souvenirs des téléspectateurs et créer l'image et les critiques négatives que l'on entend encore aujourd'hui régulièrement sur le livre 5 M6 avait une deadline pour la diffusion du livre 5 j'aimerais bien la retrouver cette version 3 ça a pris beaucoup plus de temps à Astier que les 4 premiers livres on peut comprendre pourquoi parce que les moyens sont pas du tout les mêmes comment elle était découpée ? j'ai pas compris cette première version en fait je crois que ce qui s'est passé c'est que Kaamelott c'est 6h ok ? eux ils ont laissé à Astier je crois 2 prime time donc 2 fois 2h donc du coup il a dû enlever 2h décision oula ah ouais d'accord bon c'est n'importe quoi mais après ouais c'est dommage quand t'as des deadlines comme ça que tu fais que tu prends des telles décisions et que du coup ton oeuvre est détestée ou du moins remise en question à cause de choix mais c'est comme il disait enfin Yvan je crois que c'est comme ça que ça s'appelle le bolloque c'est ça ? il le disait très bien il dit tu vois c'est l'artisanat qui rencontre la multinationale c'est exactement ça il y a au bout d'un moment ça ne matche plus c'est ça mais justement je crois que le deal c'était que si ça marchait bien le livre 6 serait diffusé entièrement et les épisodes seraient diffusés entièrement et là le premier prime de Kaamelott avait bien marché mais le deuxième puisqu'il y en avait 2 du coup il s'était un peu écroulé mais après il y avait les replays et puis il y a surtout la director Scott qui a rattrapé un peu le tout donc finalement il a quand même pu diffuser le livre 6 en tant que en tant que livre 6 je pense que le premier a marché parce que les gens étaient intéressés ils voulaient savoir ce que c'était et puis après le deuxième a moins marché parce que les gens ont su ce que c'était et c'était moins drôle c'était plus profond donc du coup ça m'a marché mais justement c'est assez drôle parce que j'ai justement eu ce débat avec un prof c'était ma prof d'anglais qui disait que ah mais Kaamelott au cinéma les trucs de 2h Kaamelott c'est pas fait pour ça c'est moins drôle ah il devrait pas faire ça et du coup je suis en train de me dire que ça se trouve c'est typiquement ce genre de personne qui avait regardé à l'époque à la télé la version de 2h qui dit ah bah Kaamelott 2h c'est pas possible alors que le film je suis sûr que les 2h on va rire peut-être pleurer j'en sais rien mais limite est-ce que ta prof elle remet ça en question parce qu'elle s'attend à genre 2h d'affilée de petits sketchs de 1 à 2 minutes comme elle avait connu avant et non pas un film non je pense justement qu'elle s'attend ouais moi j'en sais rien d'ailleurs mais c'est ça tu vois on va continuer c'est presque plus la même série déjà à ce moment là on voit bien avec le tournage en extérieur les mouvements de caméra la caméra est plus fixe le fait qu'il y ait beaucoup plus d'acteurs le fait qu'il y ait beaucoup plus de décors le fait qu'il y ait beaucoup plus de costumes qu'il y ait beaucoup plus de moyens mis en oeuvre il y a des célébrités qui ont beaucoup plus de célébrités qu'avant qui viennent tourner et t'as Christian Clavier plein de gens etc le fait est que fun fact sur Christian Clavier ouais j'essaie de le mettre en pause c'est bon fun fact sur Christian Clavier il y a récemment François Rollin ouais j'ai entendu j'ai vu la vidéo Lance Pierre etc qui a dit qu'il était payé au Lance Pierre sur un tournage de Camelot bon c'était 350 euros par jour j'ai vu des gens qui s'insurgent qui disaient que c'était beaucoup pour quelqu'un comme François Rollin non mais je trouve ça marrant que des gens comme Christian Clavier soient beaucoup plus payés alors que je suis désolé mais il sert 5 fois moins qu'un Roilotte dans la série il est 6 fois moins marquant mais il le dit pourquoi et il le comprend pourquoi c'est à cause de la carrière je veux dire c'est quelqu'un qui a plus de c'est comme quelqu'un qui a plus de diplôme tu le payes plus point barre c'est fini quoi et après quand on dit 350 par jour il faut bien imaginer que ce sera pas ça 365 jours par an et oui non évidemment non les gens qui s'insurgent et tout bon ok le livre 5 n'était pas prêt le livre 5 n'était pas prêt pour la diffusion au moment de la diffusion c'est alors que la date de diffusion arrive à grands pas et après avoir obtenu l'assurance de pouvoir proposer un montage sur lequel il aurait une totale liberté artistique pour le DVD que Alexandre Assier finit dans l'urgence une première version du montage du coup lorsque les téléspectateurs découvrent la saison 5 à la télé pour la toute première fois les épisodes de 50 minutes diffusés ce soir là sont des épisodes montés alors que tout n'est pas forcément encore tourné ou terminé or le gros problème de ces versions c'est qu'elle n'inclut pas la totalité des éléments de l'intrigue et laisse carrément étrangement de côté la plupart des scènes humoristiques si bien que pour une grande partie du public c'est la douche froide et chaque prime time va faire de moins en moins de téléspectateurs c'est d'ailleurs à partir de là que l'on a commencé à entendre ce lieu commun qu'Amelot à partir de la saison 5 c'est pas drôle sauf que lorsque sort en DVD la director's cut de Alexandre Assier et bien là c'est la grosse surprise même si évidemment je n'essaierai pas de vous faire croire que tout est rose bonbon et grosse galéjade le fait est que l'humour reprend grandement ses droits dans une série qui certes évolue mais ménage habilement son public en gardant les fondamentaux tout en le guidant vers un avenir toujours plus ambitieux pour moi la version définitive du DVD ne fait que accentuer le fond de ce que Astier veut faire ensuite du livre 6 et de ce qu'il prévoit pour le futur de Camelot c'est à dire n'oubliez pas que c'est une série comique on essaie de dire ça n'oubliez pas que c'est une série comique mais oui je vais vous prendre par la main mais on va dériver vers ce que j'ai envie de dire on va dériver vers ce que moi je veux vraiment et ça ne va pas être la légende du roi Arthur telle que vous l'attendez ça ne va pas être le Camelot que vous connaissez ça va être autre chose mais ça va être mon truc voilà c'est ça qu'il est en train de dire je comprends les fans qui tout d'un coup sont un peu désarçonnés je dis ah bon c'est plus 3 minutes je comprends et les fans et je comprends évidemment l'auteur qui a envie de prendre de leur pleurs de raconter autre chose et donc de le raconter différemment et en temps et avec un humour beaucoup plus dissimulé on va dire beaucoup moins présent moi ça me convient archi tout à fait dans la mesure où moi je suis vraiment un enfant du cinéma italien des années 60-70 Brigitte, Scola, Fellini pour moi c'est ça mes références c'est à dire le drame et sur le drame pour que le drame soit supportable le rire je crois qu'Alexandre a ça au fond de lui d'une façon très 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 présente on le sent avec le film qu'il a fait avec Adjani très bon film d'ailleurs l'évolution qu'il a eue je sais pas ce que sera le film qui va sortir je n'en sais rien je ne sais même pas quand est-ce qu'il sort est-ce que ce sera le film mais ce qu'il en a fait il a cette profondeur en lui c'est ce qui est vraiment intéressant ce qu'il écrit c'est à dire que ça n'est pas uniquement du boulevard ça n'est pas ça ce qui veut dire plus ou moins qu'il n'a pas beaucoup de cède dedans c'est autre chose c'est pas un personnage des plus importants moi je me... surtout pour un film j'aime évidemment les trois premiers livres mais je... voilà moi ce que j'aime c'est des épopées c'est des films donc moi le livre 5 ici je le trouve waouh quelle claque quoi heureusement avec les années l'image de cette saison s'est largement améliorée mais le livre 5 pâtit encore malheureusement d'une image sombre et dépressive héritée de la diffusion de la version tronquée et de la confusion engendrée par l'existence de ces trois versions moi-même j'avais maladroitement bâti ma première vidéo en me basant uniquement sur la version tronquée ignorant à l'époque qu'il y avait une réelle différence avec la director's cut faut tout de même rappeler que même la publicité pour la sortie du dvd ressemblait à ça vous avouerez que ça n'annonce pas franchement une grosse ambiance j'ai pu depuis découvrir la director's cut qui est effectivement maintenant en tout cas à mon sens la meilleure version mais je sais aussi que j'aurais du mal à vous convaincre de la regarder si vous êtes l'un de ces spectateurs pour qui le visionnage de ces longues tartines de 50 minutes de la version tronquée ont été une douleur à l'époque du coup je ne peux que vous conseiller de tenter de donner une seconde chance au livre 5 au travers de la version 6 minutes je pense vraiment pas que ce soit par un grand fan de ce remontage mais le fait est que de l'aveu même de l'auteur tout y est on retrouve ici toutes les trames et les moments difficiles du livre 5 mais aussi et surtout son humour attends je me pose une question il dit qu'il y a eu la première version sur m6 des pavés de 50 minutes et après il y a eu la director's cut mais moi quand je les ai vu sur internet je crois que c'était des épisodes de 50 minutes ça voudrait dire que j'ai pas vu la director's cut si la director's cut c'est 50 minutes c'est alors c'est en fait ouais sinon c'est ce que tu dis sur m6 c'était des pavés de deux heures mais c'est bizarre parce qu'il dit si vous êtes comme les gens qui n'avaient pas pu ingurgiter les pavés de 50 minutes c'est pour ça que je me dis mais moi c'est des pavés de 50 minutes que j'ai vu alors je comprends pas bah ce que je pense c'est que ou alors ils ont fait 3 prime mais du coup je comprends pas je sais pas il faudrait que je regarde sur internet on vérifiera sur internet Camelot director's cut et puis parce que j'ai l'impression qu'on a tout vu la director's cut c'est celle qu'il y a c'est celle qu'il y a sur youtube c'est celle qu'il y a sur mais après oui la version en 6 minutes là c'est c'est pas mauvais mais c'est un peu c'est un peu étrange j'aime bien juste le générique de début en fait dans la neige un peu un peu short du coup mais après oui du coup j'imagine que ça doit être mieux que apparemment il y a certaines scènes qui n'étaient pas tournées donc j'imagine que ça doit être la moins pire la moins pire en tout cas que celle qui avait été mise à la base sur Netflix sur m6 mais bon évidemment que la director's cut la director's cut est très bien rythmée et normalement il n'y a pas trop de problème avec elle et chaque épisode est composé de sorte à équilibrer l'ensemble au delà de cette genèse compliquée et du malentendu qu'en a découlé une chose est certaine aujourd'hui Kaamelott livre 5 est un énorme morceau de pop culture française qui faisait encore débat plus de dix ans après sa première diffusion et dont les ambitions narratives et esthétiques démesurées ne seront surpassées que par le livre 6 mais ça évidemment c'est une autre histoire voilà c'est ici que ça ok bien et moi c'est marrant parce que Kaamelott moi c'était quand j'étais quand j'étais à l'université après mon bac il y avait des gens qui étaient fans donc attends ça remonte à 2010 donc il y a bientôt dix ans tu vois et il y a des gens qui étaient fans et puis je me souviens un mec qui me l'avait tout passé sur un sur un sur un disque dur et j'avais commencé à regarder je crois que j'avais même vu les deux premiers livres mais après au bout d'un moment j'avais pas regardé la suite je sais plus pourquoi mais je sais que enfin j'ai jamais eu de mauvais a priori en tout cas à propos de de Kaamelott et ça c'est toujours resté autant quand je les avais découvert à la télé qu'après quand lors de mes études ou même là quand je les ai vus du coup finalement tous non moi c'est vrai que Kaamelott c'est resté quelque chose de bien et après tu vois moi je m'attendais à ce que la saison autant parce que tu m'as dit mais autant parce que ce que j'en avais entendu qu'à partir de la saison 5 et tout ça allait être beaucoup plus sombre etc donc moi j'ai pas été surpris et au contraire je me suis laissé emporter là-dedans et je me suis dit ok bah advienne que pourra on va voir ce que ça donne et puis tant mieux même limite j'attends de voir comment ça peut devenir beaucoup plus profond d'autant plus venant d'Alexandre Astier qui est compétent à ce sujet là donc moi c'est pour ça que j'ai pas été surpris mais comme ils disent dans la vidéo bah les gens ont été tout simplement surpris et c'est ça et déjà surpris mais le format adopté par M6 tu cumules les deux et tu obtiens le résultat qu'il y a eu en vrai une incompréhension alors sur sur le wiki enfin sur wikipédia on a donc épisode diffusion tv où j'ai ceux des où j'ai ceux donc les 50 épisodes de 6 minutes ou alors la director's cut de Astier mais j'ai pas la version tronquée alors je dis pas du tout qui dit n'importe quoi mais ce que je veux dire c'est que j'ai l'impression que ça limite disparu d'internet ou peut-être que ça y a jamais été je sais pas mais bon attends le livre 5 est le premier livre utilisé en format le long de 8 épisodes de 52 minutes au lieu des 100 épisodes de 30 minutes des livres précédents il a toutefois été ah oui voilà il a toutefois été diffusé en deux parties sous deux formats épisode de 52 minutes et 50 épisodes de 7 minutes d'accord bon en tout cas moi j'ai vu les pavés de 50 minutes ça c'est clair pareil 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 mais du coup je vais essayer de retrouver la version tronquée si jamais on peut l'avoir je la veux et vraiment j'aimerais voir si c'était vraiment un massacre ou pas bah on verra ça enfin tu me diras ça si jamais t'arrives à trouver mais tu devrais pouvoir t'enseigner tu vas aller interviewer des acteurs même Astier il saura mieux t'enseigner et puis après tu me reviens je pars à Lyon là dans deux jours et puis c'est bon je vais aller lui demander en plus le gars il aime pas ça il y a un mec qui vient le faire chez oui vous auriez la version que vous détestiez parce que j'aimerais bien dire que c'est pourri s'il vous plaît oui et puis pourquoi pas la mettre sur internet et la diffuser à tout le monde non voilà comme ça les gens en plus ils vont pas ils vont pas découvrir la bonne version super c'est ça bien bon alors je pense qu'on peut conclure mais bien bien la vidéo mais tu vois je crois que j'en avais vu certains j'ai vu tu vois en fait il a fait un espèce de regroupement des interviews qu'il avait fait je crois mais axé sur le sujet de la saison 5 parce que il y a pas mal de petits bouts notamment avec le le gars le je sais plus comment il s'appelle mais c'est c'est celui c'est Attila ou le garde du corps ah oui le garde du corps d'Attila ouais bah lui par exemple tu vois j'avais j'avais vu une partie de son interview ou même celui du roi Burgonde j'avais vu une partie de l'interview aussi donc oui oui je connaissais un petit peu mais c'est bien ce qu'il fait au moins on est vraiment proche des gens qui font mais c'est vraiment axé Camelot sa chaîne ou il y a autre chose ? alors euh il avait fait aussi des choses sur les Astérix euh parce que Astier après oui je sais qu'il fait aussi évidemment évidemment d'autres choses même si récemment du coup il fait surtout du Camelot et du Cameracafé puisqu'il a pu interviewer Yvon le Bollock oui qui est donc la personne qui a fait Cameracafé mais là voilà on va sur il a fait un épisode sur Adventure Time que Astier avait redoublé enfin surtout si tu veux voilà c'est surtout axé Astier ouais et puis c'est en fonction de ce qu'il aime et des gens qu'il peut interviewer et puis il fait des vidéos en fonction de ça aussi bien mais tu vois par exemple il y a un an il avait parlé de Hellboy de Vampire d'accord de David Pumpkin enfin voilà il a fait plein d'autres vidéos mais je te conseille quand même sur la route de Camelot le film parce que déjà c'est très bien monté et en plus c'est vrai que ça reprend à peu près tout et ça même et quand par exemple quand il va sur les décors du film etc c'est ultra sympa parce que c'est un truc typiquement pour Star Wars tu peux pas dire bon bah on va aller voir les décors du film parce que c'est bah déjà souvent c'est ultra loin et ça va à plein d'endroits bon lui il a pas pu aller dans le désert mais il a pu aller visiter le château qu'on imagine de Carmelite du coup avec le trailer et c'est assez sympa d'accord bah ce serait à voir et puis aussi pour les personnes qui nous écoutent comme ça ça vous fait des petites références si vous voulez aller plus loin voilà bon bah je te propose qu'on s'arrête ici merci Kill d'avoir partagé ce visionnage de vidéos avec moi pas de soucis et puis comme je dis s'il y en a d'autres qui veulent bah moi je suis totalement ouvert il y a pas de problème allez bah salut à toi Kill et puis salut aux personnes qui nous regardent et puis bah ciao à tous et que le Graal soit avec vous et que le Graal soit avec vous Sous-titrage ST' 501